On retrouve mon collègue Richard Latendresse à la Maison-Blanche, où les candidats républicains qui vont débattre ce soir, Richard, aimeraient bien se retrouver après l'élection présidentielle de l'an prochain. Exact, Sophie. Si un ou une des candidats républicains réussissa à mettre la main sur l'investiture et réussissa à battre aussi le candidat démocrate à l'élection présidentielle, il ou elle s'installerait ici à la Maison-Blanche le 20 janvier 2025. D'ici là, plusieurs défis à relever. Ils seront donc sept ce soir à débattre entre eux pour justement espérer mettre la main sur l'investiture du Parti républicain. Un de moins que lors du dernier débat. Essa Hutchison, l'ancien gouvernement de l'Arkézade, n'a pas réussi à satisfaire les critères pour revenir sur scène. Il va manquer un autre et c'est certainement le plus important d'entre eux, Donald Trump, qui domine tous les autres dans les sondages. Il fait mieux, Sophie, à 54, 55, 56 % que tous les candidats qui seront sur scène ce soir réunis. Il fait trois fois mieux que le numéro deux, le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis. Et les autres candidats récoltent 7, 6, 5, 4, 3. Vous voyez des miettes. Et c'est pour ça que Donald Trump a décidé de surtout pas ne leur donner d'attention. Lui, il va se rendre du côté du Michigan pour s'adresser à des travailleurs de l'automobile comme Joe Biden hier, mais pas tout à fait comme Joe Biden. Premièrement, il n'est pas invité par le syndicat des travailleurs de l'auto, le UAW. Il va balancer, en plus de ça, son discours, Sophie, à 20 heures, encore une fois, dans l'espoir d'arracher un peu d'attention à ses candidats républicains, dans une usine non syndiquée. Alors bon, vous voyez à quel point c'est pas tout à fait le même genre de ton que ce que le président Biden a tenu hier. Pour revenir au débat, il a lieu à 21 heures. Mais juste vous dire, Sophie, il ne sera même pas diffusé par Fox News, mais le réseau d'affaires de Fox News, le Fox Business Network, pour vous montrer que ça n'a pas tout à fait l'importance qu'on pensait que ça pouvait avoir sans Trump. Oui. D'autre part, Richard, on ne s'attendait certainement pas à ce que ça dégénère de cette façon-là. La ville de Philadelphie, qui a connu une longue nuit de vol et de pillages. Un troublant ce qui s'est passé de ce côté-là, Sophie. On en est rendu à 52 arrestations et ça se poursuit. Des accusations d'assaut, de vol, de pillages. Bon, selon les policiers, Sophie, ça a pris des allures de flash mob. Des groupes de jeunes qui se sont passés le mot sur les médias sociaux et ils ont attaqué presque simultanément différents magasins, des magasins de vêtements genre Lululemon, magasins Apple, 18 succursales de la SAQ locale. Des gens qui, selon le chef de police intérimaire de Philadelphie, n'avaient en tête que de piller leurs propres révélées. Écoutez-le. Et vraiment, Sophie, le chef de police a insisté pour dire que ces voyous-là, comme il disait, n'avaient rien à voir avec la manifestation pacifique qui avait eu lieu plus tôt pour dénoncer le fait que des accusations soient abandonnées contre un policier qui a tué au mois d'août dernier, le 27 août, un jeune, justement de 27 ans, Eddie Irizarry. Il était dans son auto. Bon, des tensions étaient raciales sur ce plan-là, mais ça n'a été que l'étincelle pour ce qu'on a connu comme soirée de pillage, nuit de pillage du côté de Philadelphie. Merci beaucoup, Richard. À demain.